Musique Bon, et bien nous terminons l'émission avec un moment sexy, ludique et burlesque Puisque je vous emmène découvrir la boutique de Mademoiselle Lola de lingerie fine et coquine Musique Mademoiselle Lola, d'où vient ce concept de boutique de lingerie ? De lingerie, en fait je me suis inspirée des boutiques anglo-saxonnes, Kiki de Montparnasse à New York Qu'on avait d'ailleurs dans l'émission Voilà, qui est sublime Et Lola c'est votre prénom ? Pas du tout, Mademoiselle Lola c'est deux choses, c'est Jacques Demi, le film Lola, voilà Et je me suis inspirée de ça, je cherchais une Mademoiselle, un nom bien français Qui puisse, pour les étrangers, que ce soit vraiment une connotation comme Mademoiselle Comme Coco, comme toutes ces Mademoiselles, Kiki de Montparnasse Et comme j'ai pensé à Kiki, je me suis dit Mais Lola c'est pas mal finalement Comme j'aime ce film de Jacques Demi, que j'aime beaucoup cet univers là Voilà, d'où Mademoiselle Lola Très bien, moi ça me va, c'est le nom de ma fille Et de ma fille aussi J'approuve Mais ça me gênait de donner le nom de ma fille Ma fille s'appelle Lola et ça me dérangeait par rapport au concept quand même C'est pour ça que ça m'intriguait aussi Voilà, c'est pour ça que je parle d'abord du film de Jacques Demi avant de parler de votre fille Qui alors vient dans ta boutique ? Est-ce que c'est une clientèle de connaisseuses et de connaisseurs ? Non, j'ai beaucoup d'hommes Ah oui ? Ah bah ça va leur faire plaisir les missions Non, pas du tout Mais c'est pas ça, c'est que En fait les françaises et les français, j'aime les hommes C'est qu'au départ j'avais des vitrines qui étaient vraiment dans l'esprit de Kiki et d'agent provocateur Plus agent provocateur, les gens étaient presque gênés C'est-à-dire que les gens rigolaient ou alors baissaient les yeux Les gens qui assument totalement Mais c'est-à-dire que tout ce qui peut être un peu à la limite Dès qu'il y a de la luxure, un peu d'érotisme dans des vêtements Les françaises ça les dérange Ils n'ont pas cet humour des anglo-saxons ou même à New York Ça les dérange pas du tout Et alors tu mélanges aussi les accessoires Les menottes, version plume C'est Lolita aussi Pompadour qui me crée ça C'est une jeune créatrice qui fait essentiellement des bijoux de corps Des soutiens-gorge en strass qui sont là-bas entièrement fait à main Elle fait ça pour le Crézios et Chantal Thomas également Et je lui ai demandé de me faire des menottes, des modèles uniques Voilà avec les objets qu'elle trouvait, les rubans, les fourreux Ecoute c'est délicat Justement on ne tombe pas dans la lingerie vulgaire Mais plutôt vraiment féminine, romantique et portable Et les gants et un peu de larmes comme ça C'est plus de la lingerie pour le soir 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 C'est plus de la lingerie pour les gens C'est plus de la lingerie pour les gens